Bonjour, bienvenue sur la chaîne Contravant Pop Culture, je suis Raphaël et je vais vous parler aujourd'hui de fantasy, d'un livre de fantasy de Steven Erikson dans la série Les Livres des Martyrs, c'est le tome 1 du Livre des Martyrs, ça s'appelle Les Jardins de la Lune, et cette série, Le Livre des Martyrs, c'est une série en 10 tomes, ces 10 tomes, Steven Erikson les a déjà écrits, voilà, il a terminé sa série. La traduction en français a pris du temps, ça a été compliqué, Les Jardins de la Lune, il a été écrit en 99 et il est sorti en français en 2001, et on a dû, voilà, le deuxième tome est sorti en suivant, chez Calman Levy ou je ne sais plus, et puis hop, plus rien, pas d'autre traduction, et donc on a dû attendre 2018 pour que les éditions Léa arrivent, les éditions Sauveur Léa, qui ont réussi à ressusciter Les Livres des Martyrs, et donc ils se sont dit, voilà, on va le retraduire, on va lui faire une belle nouvelle couverture illustrée par Marc Simonetti, le champion de l'illustration, voilà, donc c'est magnifique, dans une édition vraiment très très belle, c'est la classe. Donc du coup, ils ont recommencé à les traduire, à les sortir, et pour l'instant, il y a 5 tomes qui sont sortis, et là, le 6ème tome va sortir en octobre 2020, voilà, donc je vais vous les présenter, enfin, je n'ai lu que le premier, pour l'instant, je vais attaquer le deuxième bientôt, donc Steven Erickson, il est connu dans le monde entier pour sa série, c'est un Canadien, et du coup, en France, c'est vrai qu'il est peu connu, alors qu'il devrait être beaucoup plus célèbre. Alors, c'est quoi les Jardins de la Lune ? C'est de la fantaisie épique, avec de la magie tous azimuts, des batailles terribles, des peuples différents, des dieux, des dragons, des créatures de partout, voilà, c'est complètement épique, c'est pas comme le Nom du Vent, que je vous ai présenté il y a peu de temps, qui est beaucoup plus calme, où il se passe des choses petit à petit, on découvre, tout est expliqué, là, on est plongé directement dans un conflit, alors ce conflit-là, on voit une mage qui est en train de jeter des sorts avec une armée avec elle, contre une espèce d'immense île qui flotte au-dessus d'une ville assiégée, voilà, on arrive là-dedans, on est plongé direct au cœur de la bataille, ça tabasse dans tous les sens, il y a des tas de noms magiques, de personnages, de... on sait pas du tout où on est, on est complètement noyé, mais c'est le but. Voilà, c'est souvent comme ça quand vous lisez un livre de fantaisie, où vous êtes plongé dans un univers que vous ne connaissez pas, que vous découvrez, les mots vous paraissent étranges, et puis vous vous faites au lexique, vous vous faites au vocabulaire, vous vous faites au monde, et tout va bien. Sauf que chez Steven Erikson, c'est fois mille, quoi. Tout de suite, on est plongé, on est complètement perdu, et puis on arrive dans un autre endroit, où on est à nouveau complètement perdu, avec des tas de noms, de choses qu'on ne comprend pas. C'est le but. Et puis derrière, ça va petit à petit, mais alors ça va vraiment être longtemps, c'est-à-dire que vraiment que le lecteur, il s'accroche, il a envie de rentrer dans cet univers, parce qu'à la fin, c'est vrai que tous les fils se rassemblent, tout est expliqué, et on comprend tout, mais pendant longtemps, le livre, c'est quand même imposant, il y a plus de 600 pages, on est quand même un peu paumé. Steven Erikson, il le dit tout à fait, les gens, soit ils adhèrent, ils rentrent dans l'univers, qui est immense, soit ils rejettent, et puis ils s'arrêtent là. Donc voilà, mais par contre, les gens qui adhèrent, ils lisent les 10 livres. Donc moi, j'ai adhéré, j'ai trouvé ça super, mais j'ai trouvé ça ardu. C'est vrai que ce n'est pas facile de rentrer dans son univers, Steven Erikson, il ne facilite rien. Il explique les choses une fois, au détour d'une phrase, on dit, tac, si on ne s'en souvient pas, tant pis. Voilà, donc ce n'est pas forcément hyper accessible, mais par contre, il y a une vraie envie de rentrer dans cet univers, alors qu'il y a des centaines de milliers d'années, il y a toute une historique. Steven Erikson, il est archéologue et anthropologue, donc voilà, il a vraiment creusé, c'est son premier livre. C'est incroyable de faire un premier livre comme ça, avec autant d'ambition. D'ailleurs, il le dit, il fait une préface, alors les écrivains qui font une préface pour présenter leur livre en me disant, accrochez-vous les cocos, c'est assez rare. Il fait une préface et il dit tout de suite qu'en fait, il ne sert à rien de commencer quelque chose sans nourrir une certaine ambition. Et alors là, lui, l'ambition, il en avait énormément. Il a dit, on va mettre la barre hyper haute. Et c'est vrai que cette ambition, elle se ressent instantanément. Je vous lis le quatrième couverture. saignée à blanc par des luttes intestines d'interminables guerres et plusieurs confrontations sanglantes avec le seigneur Anomandor Reich et ses tistes handis. Le tentaculaire empire malaséen frémit de mécontentement. Les légions impériales elles-mêmes aspirent à un peu de répit. Pour le sergent Mezenjay et ses brûleurs de ponts, ainsi que pour l'auquevoile, seule sorcière survivante de la deuxième armée, les contre-coups du siège de Pâle auraient dû représenter un temps de deuil. Mais Darugistan, la dernière des villes libres de Génébacchis, tient encore et toujours bon et l'ambition de l'impératrice Lazine ne connaît aucune limite. Cependant, il semble que l'empire ne soit pas la seule puissance impliquée. De sinistres forces sont à l'œuvre dans l'ombre, tandis que les dieux eux-mêmes se préparent à abattre leur carte. Alors déjà, vous voyez, ça n'a pas la tête. Il y a des tas de choses qu'on découvre. Et voilà, on est un peu perdus entre les villes, les armées, les seigneurs, les races et puis les dieux. Alors c'est vrai que ce qu'on peut vraiment remarquer dans ce livre, c'est l'omniprésence des dieux. Un petit peu comme quand vous voyez l'Iliade d'Homère, la mythologie grecque, où les dieux interviennent, la mythologie aussi nordique avec Odin, tout ça. Donc du coup, oui, les dieux qui interviennent au niveau des humains, et là les dieux, il en a mis plein, et donc ils ne se gênent pas pour intervenir. Donc ça c'est très présent. La magie c'est extrêmement présent. Il y a tout un système de magie, les mages sont hyper puissants, ils balancent des sortes dans tous les sens. Ce qui est très utile, c'est, et ça, moi je ne l'ai pas allé tout de suite, c'est à la fin en fait, il faut y penser, il y a un récapitulatif des personnages. Donc les personnages, il y en a des tas. On suit l'itinéraire d'un personnage, on se dit, lui ça va être le héros, on va le suivre un peu. Hop, il y a un personnage, il y a énormément de personnages, ils ont tous un rôle à jouer, ils sont tous détaillés, voilà. Il y a énormément de personnages. Donc il y a par exemple les magiciens, le cadre de magiciens, donc il y a Locke Voile, Toupet, Calot, Toc Lejeune, les noms sont assez sympas. Il y a les Brûleurs de Ponts, c'est une armée de mercenaires, qui ont envie de toutes les couleurs, une sorte de commando, avec le sergent Mesenjai, Caporal Calam, c'est un tueur, Ben Levif, c'est un magicien, Mes Regrets, c'est une jeune fille qui apparemment est possédée par un démon, une entité, c'est un mystère, cette fille, voilà, Piocheuse, Gog, les noms sont assez... Après le commandement impérial, on suit tous ces personnages, Dujek, Ombras, Taishrem, le grand mage, Belurdan, un magicien aussi, l'impératrice Lazim, qui est la souveraine de l'Empire, Malaséen, qui est un empire en fait, qui est en train de conquérir un petit peu toutes les villes, tous les pays, qui écrasent tout sur son passage, donc c'est tout hystérique de cet empire, la maison de Paran, ce sont des nobles un peu, on suit le destin de cette maison, voilà, au dérugistant, alors tout de suite, après la première bataille, on est plongé dedans, avec les mages et les combattants, on ne sait pas qui sont les gentils, qui sont les méchants, ça se tabasse, on se retrouve très vite dans une nouvelle ville, qui est assiégée par l'Empire Malaséen, et là, tout de suite, on découvre de nouveaux personnages, qui sont dans cette ville, donc les habitués d'une auberge, on a Crocus, qui est un jeune voleur, Raleigh, qui est un assassin de la guilde, un courtisan, un col qui est un ivrogne, ou alors Accrupe, qui est une sorte de type un peu débonnaire, mais qui en fait est un espion, enfin, plein de choses, la cabale, Torud, c'est un grand alchimiste, qui mène une cabale de magiciens, qui essaie un petit peu de réjanter cette ville, et il y a plusieurs, en fait, jeux de pouvoir, entre les politiques, les magiciens, et puis les assassins, donc il y a toute une guilde d'assassins, avec toute une hiérarchie, voilà, donc tous ces gens-là sont en train de se faire une lutte de pouvoir, au sein de la ville d'Empire d'Irlistan, là, et du coup, l'armée arrive malaséenne, et du coup, eux essaient de se faire tout péter, et pendant ce temps-là, il y a une sorte de seigneur, le seigneur de sang de lune, c'est l'espèce d'île qui flotte au-dessus des villes, et qui combat l'Empire malaséen dans son expansion, une sorte de rebelle, un peu, alors on ne sait pas s'il est méchant, s'il est gentil, en tout cas, il est très puissant, c'est une sorte de roi liche, un peu, on pourrait comparer ça, voilà, il a une épée qui aspire les âmes, voilà, il est immortel, voilà, c'est très puissant, et puis, il y a aussi un peuple ancien, qui s'appelle les Tlanymas, qui est une sorte de zombie squelette, un peu, qui est, voilà, immortel, millénaire, et qui arrive là aussi, pour réveiller une ancienne terreur, enfouie dans des tumulus, donc, il y a la puissance qui va se dégager de tout ça, en fait, tout le monde converge vers un même endroit, pour une bataille terrible, qui part dans tous les sens, à la fin, voilà, et tout se dénoue, et on comprend un peu le pourquoi du comment, Steven Erickson, quand on lit ses interviews, il dit vraiment que lui, son but, c'est de surprendre le lecteur, et c'est vrai, il surprend tout le temps le lecteur, il ne veut pas qu'on s'attende à ce qui se passe, il ne veut pas que le destin des personnages soit évident, voilà, que les stéréotypes des personnages soient toujours les mêmes, et son plaisir, en fait, c'est ça, c'est de créer des situations, les personnages vont se comporter différemment, un peu comme George Martin, qui surprend souvent en suivant ses personnages, donc vous avez un glossaire à la fin aussi, n'hésitez pas à y aller, parce que tous les termes, ils sont, parce que, ils sont assez compliqués, puis ils ne sont pas expliqués, en disant, le serviteur de la griffe, c'est quoi la griffe ? La griffe, c'est une organisation secrète, de tueurs de mages, en fait, voilà, il y a les garennes, les fameuses garennes, qui sont des voies, qui sont accessibles aux humains, aux mages, pour avoir des pouvoirs, une sorte de, comment dire, de couloirs, de mondes parallèles, un peu, où ils vont aller chercher leur magie, donc il y a des tas de garennes différentes, avec des noms, chacune des garennes a des noms, anciennes, de la mort, des ténèbres, de l'illusion, et puis il y a les dieux, donc les dieux, il y en a tout un tas, c'est incroyable, les ascendants, on a donc la patronne des voleurs, le seigneur des tempêtes, le roi de la haute maison des morts, qui s'appelle Goul, voilà, et puis il y a des sortes de demi-dieux, qui ont le pouvoir de certains dieux, qui sont sur terre, il y a des dimensions un peu parallèles, un peu différentes, voilà, il y a Opon, les fous jumeaux du hasard, voilà, il y a toute une, il y a des anciens dieux, il y a énormément de choses, c'est un univers vraiment très, très, très développé, et c'est ça qui est passionnant, parce qu'on a envie de connaître un peu, toute cette mythologie, tous ces dieux, tout leur rôle, voilà, donc il y a des maisons, ce qu'ils appellent les hautes maisons, et donc dans les hautes maisons, il y a la maison de la mort, de la lumière, des ténèbres, de l'ombre, et des maisons qui ne sont pas alignées, un peu chaotiques, donc les fous du hasard, Opon, il y a des objets qui sont légendaires, comme l'épée du seigneur Anandmander Reik, Drajnipur, qui aspire l'âme dans une sorte de dimension parallèle, où ils sont dans une sorte d'enfer, donc on est un peu baladé dans tout ça, et c'est vrai que l'auteur ne prend pas du tout le temps d'expliquer, voilà, on comprend en fait un peu ce que c'est, et il faut un peu s'investir pour comprendre, moi j'avais, j'ai lu beaucoup de synthésie, j'ai pas trop lu de romans comme ça, qui avaient autant d'ambitions, et qui avaient autant de, voilà, qui étaient autant chargés, et autant profonds, voilà, on a l'impression qu'il se fiche complètement de savoir si le lecteur va suivre ou pas, il y va, et après le lecteur, il adhère, il s'investit, il comprend, ou il ne comprend pas, mais c'est vrai qu'à la fin, on y arrive, donc ce premier tome est peut-être un peu compliqué pour rentrer en univers, je pense qu'une fois qu'on y rentre, après, on est plus coutumier du fonctionnement, et pour les autres tomes, à mon avis, on doit être plus à l'aise, parce que je vais continuer la série, parce que j'ai envie de savoir, donc est-ce que ce livre m'a plu ? Oui, il m'a beaucoup plu, j'ai trouvé super, difficile, intéressant, prenant, voilà, on a envie d'y retourner, mais d'autre côté, on se dit, voilà, c'est, voilà, il y a des moments où on est un peu frustré, parce qu'on ne comprend pas tout ce qu'il veut faire, et puis on se dit, il exagère un peu quand même, avec tous ces personnages, et toutes ces scènes, finalement, on se dit, je ne sais pas ce qu'il se passe, je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas ce qu'ils font, voilà, donc un super livre, différent, voilà, si vous voulez de la fantaisie, si vous êtes prêt à rentrer dans un univers, vous investir dans, voilà, quelque chose de complexe, et d'intéressant, avec quand même beaucoup d'action, quand même, vous ennuirez pas, ça c'est sûr, voilà, adapter ça, ça serait quand même un sacré morceau, donc il a écrit ses 10 livres, le deuxième tome, La Porte de la Maison des Morts, super illustration, toujours de Marc Simonetti, lui, il se passe bien avant, parce qu'en fait, toute cette histoire de ce continent, il va sur des centaines de milliers d'années, et donc du coup, il se fait des livres avant, après, voilà, donc là, ça se passe bien avant, apparemment, parce que je ne l'ai pas encore lu, et c'est ce que j'ai compris, celui-là, il est costaud, il est énorme, c'est le troisième tome, Les Souvenirs de la Glace, ça, apparemment, plus de 1000 pages, 1100, 1150 pages, à peu près, sacré pavé, il reprend la suite des Jardins de la Lune, le premier tome, avec un peu les mêmes personnages, voilà, donc ça, c'est chouette, La Maison des Chênes, voilà, boum, il est costaud aussi, 930 pages, voilà, super illustration, toujours, et lui, il fait, apparemment, la suite du deuxième tome, La Maison des Morts, c'est une sorte de suite du deuxième tome, donc d'avant, c'est pareil, en une chronologie qui ne me facilite pas les choses, l'ami Steven Erickson, et puis, le cinquième tome, qui est paru, il y a peu de temps, je suis toujours chez Léa, Les Marais de Minuit, donc du coup, lui, c'est carrément, pas une suite d'un livre, c'est carrément, toujours dans le même univers, bien sûr, une toute nouvelle intrigue, et donc, il y a Osseman qui doit sortir, là, dans un mois, à peu près, donc il continue, et ils ont bien prévu de sortir à l'éditome, et je pense qu'ils iront au bout, parce qu'ils ont l'air vraiment bien chez Léa, j'ai cru voir aussi que ça allait sortir en poche, chez Léa, donc peut-être une édition un peu plus petite, un peu moins chère, parce que là, les livres, en gros, ils sont à 25 euros, 25 euros, mais vous en avez pour votre argent, ils sont magnifiques, il y a des cartes, il y a les glossaires, l'illustration, c'est vraiment des très beaux objets, que je vous recommande, voilà, donc Steven Erickson, moi je pense qu'il serait probablement rentré, dans mon top 10 des livres de fantaisie, si je l'avais lu avant, voilà, il est mondialement connu, et réputé, ce livre des martyrs, donc je vous le recommande chaudement, et vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire si vous les avez lus, s'ils vous plaisent, voilà, moi j'aime bien vous répondre, et puis ça me motive pour faire d'autres vidéos, pour lire d'autres livres, si vous me mettez un petit peu des commentaires, voilà, à bientôt, sur le blog Contre en Pop Culture, au revoir.